L'attitude 91 L'attitude 91 Bonsoir Marc-Hubert Suffra Donc vous êtes le président de... Non, le fondateur en tout cas, ça c'est sûr Je suis co-fondateur Con-fondateur Actuellement je suis administrateur Vous êtes quand même co-fondateur Parce que tout le monde vous connait un peu sur Évry Par rapport au réseau d'échange réciproque de Savoie Donc ce soir Vous venez nous présenter Un événement très important Qui va se passer aux arènes de l'Agora Les 3, 4 et 5 juin prochains Qui seront des rencontres internationales J'espère que j'ai le bon titre Ça serait la force de la réciprocité Et de la coopération pour apprendre C'est bien ça Alors ce que je vous propose Donc Marc, c'est de nous déjà présenter Déjà pour commencer, les réseaux Oui Alors le réseau C'est un système d'apprentissage Avant toute chose C'est une cohérence pédagogique C'est l'expérience qu'on fait tous On me raconte une histoire drôle Elle me passionne Si je la raconte à personne Je vais l'oublier Si j'ai l'occasion de la raconter En la racontant Je me l'approprie Je la consolide Et le fait de devenir moi-même enseignant Va consolider mon apprentissage Et si on généralise cette règle-là Si on l'applique par exemple Dans les situations scolaires Si on permet à des enfants Ou à des étudiants Ou à des adultes De devenir tuteur Le plus souvent Ou celui qui tire le plus davantage De la situation de tutorat C'est le tuteur Et systématiquement, on sait ça Alors, on ne veut pas dire Que le tutoré ne profite pas Mais la généralisation du tutorat Ça pourrait être un moyen De considérablement renforcer Les apprentissages Et les réussites dans les apprentissages Pour l'essentiel C'est ce que disent les réseaux Depuis 45 ans Depuis 45 ans Oui, ça fait 45 ans que ça a été créé Et il y en a maintenant Dans toute la France, je crois Il y en a Il y a des associations Dans toute la France Alors, oui C'est quelque chose Qui est un peu difficile Il a quantifié en permanence Parce que les réseaux C'est un système Un réseau Ce n'est pas quelque chose D'où il y a une vision du tout Alors, on sait qu'il y a Plusieurs centaines de réseaux On sait que le mouvement national En réunit une petite proportion Mais il y a des réseaux en Belgique Il y a des réseaux en Italie Il y a des réseaux Aussi Qui sont tous originaires De cette démarche-là Qui a commencé à Orlize En 1971 Et à Évry en 1980 Et ça n'est devenu Une démarche un peu Globalisée Et reliée Que depuis 1987 En partant d'Évry C'est pour ça que À Évry C'était un peu plus Comité Et il n'y a que du savoir Qui est échangé Enfin, c'est pas Ah non, non On est exclusivement Dans un système d'échange De savoirs On n'est pas Dans le système Des selles Qui était un système D'échange De services On n'est pas dans le système Des banques du temps Où on échange du temps On est dans un réseau D'échanges récipients De savoirs J'apprends l'aquarelle J'apprends la musique J'apprends de l'orthographe J'apprends la connaissance Des arbres de ma région J'apprends une langue J'apprends des mathématiques J'apprends tout ce que Je peux imaginer d'apprendre Dès lors que je suis Dans le don Je viens donner ma part C'est pas totalement gratuit C'est démonétarisé Mais c'est pas gratuit Je ne peux contribuer À la vie du réseau Que si je donne quelque chose Si je cesse de donner Le réseau va s'y fondre C'est le tas de sable Si j'apporte rien Dans le tas de sable Je ne peux pas passer ma vie À puiser dans le tas de sable Donc ça ne s'entretient Que parce qu'à son tour On vient donner à savoir Et comme Bamoussa Tu parles d'un moment Bamoussa avait une question Oui C'est pas une question C'est plutôt un témoignage Parce que moi j'ai déjà fait appel À vous dans le passé Il y a peut-être 3-4 ans de cela Parce que je cherchais À m'améliorer en anglais Je passais des concours L'année qui... Dans l'année Du coup j'ai fait appel À une personne Qui avait une certaine expérience Dans l'anglais Et moi en l'occurrence Le service que je donnais C'était... Enfin que je devais donner C'était des cours de maths Donc ça marche très bien Je trouve que c'est pas mal On se retrouvait dans des lieux Qui étaient neutres On pouvait discuter tranquillement Et c'est un bon principe Parce que chacun apporte Comme vous avez dit Chacun apporte sa pierre Et après c'est... Voilà Tout le monde est content Je suis vernis moi D'avoir un témoignage pareil Sur place C'est inespéré Magnifique Merci beaucoup Et alors au niveau organisation Comment ça se passe justement Est-ce qu'il n'y a pas de monnaie Je suppose Est-ce que c'est du temps Comment c'est... Est-ce qu'il y a des unités de temps Alors La seule obligation Il y a deux dimensions La dimension Organisationnelle Nécessite des sous Et le mouvement national A un salarié Il n'est pas salarié Sur des contributions volontaires Il est salarié Sur des subventions Le réseau d'échanges réciproques De savoirs de l'agglomération A un gros soutien De l'agglomération D'accord Et il y a trois salariés et demi Il y a des salles mises à disposition La salle principale Que nous avons à disposition Représente Une valeur locative Supérieure à 40 000 euros par an Donc On n'est pas hors sol Mais La personne qui arrive dans le réseau On ne va pas lui demander Un centime On va lui demander si Oui ou non Dans le courant des mois Qui vont venir Elle va se mettre à la fois Dans la position d'offreur Et dans la position d'offreur Alors justement Est-ce que si par exemple Il donne une heure de temps Est-ce qu'il reçoit une heure de temps Non Pour du tout Non il n'y a pas de Pour du tout C'est assez souple Voilà Ça ne se compte pas Oui oui Je peux avoir offert L'apprentissage Élémentaire des échecs En deux trois heures A quelqu'un qui a compris Et puis en contrepartie Faire de l'anglais Pendant six mois D'accord Cinq ans Oui donc c'est souple C'est très souple en fait Oui c'est bien C'est parfaitement Alors maintenant si vous voulez On va parler de vos rencontres internationales Les rencontres sont organisées par les réseaux Mais pas par les réseaux tout seul Nous avons plusieurs alliés Je vais parler des plus originaux Il y a une association d'artistes Plasticiens En Brésil Qui est une association Localisée dans l'Essonne Une association de PME Puzzle Une association pour la promotion de la santé L'Institut Renaudo Une association qui a un boulot absolument étonnant Qui est la reconnaissance et la validation des acquis De l'expérience Des travailleurs handicapés en désactes Et il y a un éditeur chronique sociale Mais ça c'est des gens qui organisent Ou c'est des gens qui vont avoir un C'est des gens qui ont contribué à la préparation Voilà c'est ça Ils se sont mis ensemble pour préparer ces rencontres D'accord Donc huit La pédagogie freinée Et un groupe qui travaille sur la pédagogie Psychosociale Alors c'est des grands mots Ça veut simplement dire que c'est des gens Qui se préoccupent en permanence De mettre le respect et la bienveillance A la base de toute relation pédagogique Et trois associations pédagogiques Donc avec les réseaux Une association de promotion de la santé Et une association qui travaille dans le champ De l'économie sociale et solidaire Ardelen Donc c'est la diversité de ces gens là Qui fait la richesse de ces rencontres Des gens qui sont divers Et qui viennent dire On a tous besoin pour progresser D'apprendre Et pour apprendre On a besoin de croiser nos expériences De mutualiser nos questions De mutualiser nos façons de faire Et alors comment vont se passer ces trois jours ? C'est tellement grand Je vais vous en dire trois mois Une journée pour que les uns et les autres puissent se parler de ce qu'ils font Ça c'est le vendredi Une journée pour se dire Ensemble avec ce qu'on sait faire On pourra peut-être se préoccuper un peu mieux De l'accès au savoir De l'amélioration de ce qui se fait à l'école De la réussite des apprentissages un peu partout Ça c'est le deuxième jour Et puis le troisième jour On va se voir si ensemble Puisqu'on est une dizaine On peut se serrer les couilles Et faire des projets ensemble Ou même faire des petits ensemble Est-ce qu'on peut prendre ensemble l'idée De se mettre en réseau Pour affronter d'autres choses Alors j'ai lu en préparant un petit peu cette interview Que vous alliez recevoir Patrick Vivray Oui C'est quand même C'est un guestart un petit peu Oui, Vivray vient venir nous parler D'éducation et humanisation Pour rappeler Il est philosophe et alter mondialiste Il a écrit beaucoup de livres Et c'est quelqu'un qui Enfin il y en a d'autres Il y a d'autres invités aussi Bon enfin Vivray a pondu Il n'y a pas très très longtemps Avec Nicolas Hulot et Edgar Morin Un texte sur L'avenir est si possible Ne pas baisser les bras L'avenir est si possible Garder de l'espoir Garder l'envie de considérer Que rien n'est perdu Qu'on n'est pas voué Soit à la violence Soit au Front National Il y a autre chose à faire Alors si les gens veulent S'informer sur cet événement Est-ce que vous avez Des supports Qu'est-ce que vous pouvez nous donner Comme information Il faut que je vous donne Parce que je ne sais pas ça par cœur Bah oui Alors Il y a un site qui s'appelle RERS S-6-asso.org Et on a à la fois le programme Et des infos sur les réseaux Et sur les partenaires de cette affaire D'accord Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz